Lesram, comment vas-tu ? Ça va et toi Medji ? Très bien, très bien, très bien. Je suis content parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. On s'est juste parlé via réseau, etc. Mais on ne s'est jamais rencontrés. Et je suis content parce que ça faisait un moment que je voulais discuter avec toi. Parce que tu n'as pas beaucoup parlé. Très peu, en fait, dans ta carrière. Et je voulais un peu qu'on... Évidemment, on va parler du dernier projet en date qui est sorti, de ce qui arrive, notamment l'Olympia. Mais un peu raconter ton histoire. Et toi, comment tu es arrivé avec le rap ? Parce que quand on écoute ta musique, ça se voit que tu es un bousiller de rap. Ça s'entend, aussi bien dans tes rêves que dans ta manière de rapper. Ça se voit que tu rapes depuis longtemps, que tu en as beaucoup écouté. Est-ce que tu te souviens de ton premier contact un peu avec cette musique-là ? Comment le rap, il arrive dans ta vie ? Qu'est-ce que tu écoutes au début ? Franchement, début collège. Cour de récré, les poteaux. On se fait écouter des sons entre nous. Après, à la maison, il y avait un petit peu de rap, mais ce n'était pas forcément le style qui ressortait tout le temps de mes darons et tout. Mais en vrai, c'est début collège, les poteaux. Déjà, primaire, un peu de ça. Il y avait déjà Booba qui pétait. Moi, je n'avais pas encore... Mon cerveau n'était pas encore full musique. C'était plus... J'écoutais comme ça. Et les premiers qui ont commencé vraiment à nous toucher, nous, c'était Section, Dassault, beaucoup, tu vois. Mister You. Il y a eu L.I.M. aussi, beaucoup qu'on cramait, nous. Tu as fait, toi, des open mics aussi, à ce moment-là ? On en faisait pas mal. On s'est venu un peu après, mais on en a fait plein. Avec Panama, tout ça. C'est les premières fois où on se confrontait un peu aux avis extérieurs et tout. Et bah... C'était bien, franchement. Pour un premier test et tout, c'était lourd, tu vois. Ouais, c'était ta formation un peu, ce truc-là ? Ouais, c'est ça, clairement. Je crois que tu avais monté un premier groupe en cinquième. Ouais, il y avait... Avec des potes à moi de mon quartier, on avait fait 310 volts. Ouais. Mais après, c'était... Tu sais, on a fait un ou deux sons, c'était comme ça, tu vois. Oui, c'était le premier truc, ouais. Mais ouais, ouais, c'est ça, les tout-tout débuts. Ça veut dire que toi, dès que tu commences à rapper au début du collège, très vite, tu veux en faire ? Très vite, tu te dis, vas-y, j'ai envie de rapper, j'ai envie d'essayer, j'ai... Ouais, c'était vraiment pour essayer, tu vois. Il n'y avait pas ce délire-là de... On va aller loin dans ce truc et tout. C'était du kiff, tu vois. OK. À quel moment... T'as commencé à être content de ce que t'écrivais ? Je ne saurais pas trop te dire. OK. Ça a mis du temps, je pense. Ouais. Après... Ouais... J'aimais bien à ce que je faisais, mais sans plus, tu vois. C'était plus... J'avais pas le recul pour savoir si c'était bien, vraiment, en fait, tu vois. Du coup, après, tu rencontres le Panama, en fait. Comment, toi, tu les rencontres ? Parce que, à ce moment-là, toi, t'es déjà dans les LTF, dans le Tonton Flingueur, tu rampes avec eux. Comment la rencontre se fait ? Bah, t'as parlé des open mics, en vrai, tout s'est fait là-bas, un peu, tu vois. On s'est tous croisés là-bas à plusieurs reprises et... Je sais pas, ça s'est solidifié petit à petit et le Panama, au début, on était plus que ce que les gens connaissent, tu vois. Le noyau, il s'est rétréci petit à petit et on a gardé les plus déters, les plus motivés, tu vois. On a tous appris des autres, on s'est tous donné... Sans se le dire, tu vois, juste avec l'oreille, on a appris de tout le monde, tu vois. Des techniques de rimes, des placements, plein de trucs. Est-ce qu'au début, tu voulais impressionner les autres ? Ouais. Ouais, il y avait un peu ce délire de compète, tu vois. Bon esprit, mais il y avait ce délire-là de compète un peu, tu vois. Est-ce que tu as encore ça quand tu rapes avec des mecs aujourd'hui ou moins ? Si, quand même, tu vois. Mais sauf qu'à l'époque, c'était plus... Comment dire ? Aujourd'hui, c'est plus dans l'état d'esprit de faire un bon morceau, tu vois. Avant, c'était plus freestyle, vas-y, il faut la meilleure rime possible, le meilleur truc maintenant, tu vois. Il y a ce côté-là, un peu plus studio, structurer des... des belles phrases et tout, tu vois. C'est bien de faire des rimes, mais bon, comme t'as dit, il faut dire des choses derrière. Juste, tu reviens sur ce que t'écoutais, parce que tu disais, t'avais une phase, je crois que c'est sur Wach en Foire, où tu disais, j'écoutais plus Salif que Madaron. Ça m'a rappelé d'ailleurs une phase de Limsa, qui dit à 16 ans, t'écoutes plus tant mort que ta mère, je crois qu'il dit un truc comme ça. Est-ce que ça, c'est un rappeur qui t'a vraiment marqué ? Salif ? Ouais, beaucoup. À quel niveau ? Bah, dans les multis, tu sais, le rap un peu carré, quadrillé, tu vois. Ça, ça m'a parlé direct, tu vois. Mais, après, j'écoutais plein d'autres trucs, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Je dis ça parce que tu le cites, mais ça se voit. Déjà, t'as cité Mister You, L.I.M., c'est d'autres manières de rapper, en fait. Fort, fort. Mais ouais. Mais L.I.M., il vient de Boulogne aussi. L'école de Boulogne, quand même, t'as cité Booba, L.I.M., Salif, c'est quand même une école, je trouve, qui est importante. C'est vrai. Mais je sais pas pourquoi, moi, dans mon quartier, on écoutait tous L.I.M., tu vois. Ok. Et des fois, je parle à d'autres gens, d'ailleurs, c'est pas forcément le cas. Nous, on avait vraiment ce truc de L.I.M., tout le monde l'écoutait, tu vois. Ouais, bah, c'était important à l'époque. Même là, avec Alibi Montana et tout, c'était dinguerie, en vrai. Parce qu'on parle de multi, de Salif, c'est vrai qu'un truc qu'on dit direct quand on parle de toi, c'est un technicien. Au tout début, ça m'arrivait de faire des multis sans savoir que c'en était, tu vois. Quand j'ai commencé à mettre un nom dessus, capter un peu les techniques et tout, j'ai vu que c'est ça que j'aimais bien et je me suis dit vas-y, je vais partir dans ça, tu vois. Et même, ça m'aidait à écrire un peu, tu vois. Ok. Oui, d'avoir cette espèce d'exercice, en fait. Justement, des fois, quand tu sais pas trop quoi dire, bah, des fois, la rime, elle peut t'amener sur un truc à dire, tu vois. Ouais, carrément, ouais, carrément. Est-ce que c'est un jeu aussi parfois pour toi, juste de trouver des rimes ? grave. Je marche dans la rue et tout, je vois un panneau, tu vois, je vais chercher une rime. Ouais, c'est une maladie ça. Ouais, un peu, ouais. Grave, en vrai. Et comment, sur le dernier projet, on va en parler un peu plus après, mais comment t'as réussi un peu à te défaire de ça ? Alors, il y a toujours de la rime et de la technique, ça, je pense, je pense t'en aura toujours, et entre guillemets, me chanter. Est-ce que ça, ça a été dur ? Et pourquoi t'as voulu faire ça aussi, surtout ? Ouais, ça a été dur un peu, parce que moi, j'ai tous mes automatismes et tout à rechanger, tu sais, c'est pas facile. Et pourquoi je l'ai fait ? Comme je te disais au début, tu sais, j'ai envie de structurer un peu mieux mes morceaux, moins faire des tout droits, freestyle, tu vois. Est-ce que t'as peur d'être monotone et de lasser les gens ? Ouais, aussi un peu. C'est une critique que j'entends des fois, tu vois, que ça peut être un peu plat ou monotone, comme tu dis. J'essaye de, tu vois, de renouveler mon truc, tu vois. C'est intéressant parce que sur l'album, il y a Jossman qui est présent. Je pense que c'est quelqu'un aussi, lui, qui arrive un peu à bien allier ça, parce que c'est un technicien aussi, mais c'est aussi quelqu'un qui arrive à faire des morceaux mélodieux. Est-ce que tu l'as aussi invité en se disant, lui, c'est un... Pas que t'as envie de faire comme lui, parce que vous faites pas du tout la même musique, mais il reprend aussi un peu ce genre d'artiste-là qui arrive à allier un peu les deux mondes. Ouais, ouais, carrément. Bah, Jossman, quand on parlait des open mics, on se croisait un peu là-bas, tout ça, il était un peu de ce délire-là et tout. Et ouais, de base, on est un peu de la même école, tu sais, il a ses codes de rap multi, de ça, il sait très bien faire, tu vois. Et comme t'as dit, maintenant, il chante et tout, il fait plein de trucs différents. Donc ça me parlait, tu sais, je savais qu'on pouvait faire un bon morceau, lui et moi, tu vois. On parle de rap français, où tu disais que t'étais pas intéressé par les stages, c'est plus exactement ce que tu disais. Est-ce que c'est quand même un... T'en écoutes ? Ouais, j'en écoute. Ok, d'accord. Moins que du rap français, mais j'en écoute un peu, tu vois. Beaucoup d'anciens, comme tous les mecs de New York, Queensbridge, tu vois, Stradgy, Mob Jeep, etc., tu vois. Et après, dans les nouveaux, tu sais, moi, je me suis cramé à Chief Kiff, toute la scène trap et tout un peu, tu vois, j'ai pas mal écouté. Mais c'est vrai que ce que j'écoute en général, c'est très français. Ok. Ouais, toi, c'est le... T'aimes le rap français ? En fait, j'aime comprendre, tu vois. Oui. Et les gros morceaux qu'un riz que j'ai kiffé, en général, je peux pas repister les traductions et tout, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, c'est important, toi, de... Tu peux pas écouter du rap juste parce que ça rime bien. Il faut que tu capes le sens. Ouais, je préfère, tu vois. Ok. Ouais, je comprends. Il y avait aussi un morceau, c'est sur ton premier repé solo, c'est Red Dead, qui là, c'était une autre influence aussi pour toi. Ça pouvait aussi rappeler, bien sûr, ce que fait quelqu'un comme Joule. Et finalement, vous faites pas la même musique dans l'absolu, mais je pense que, en vrai, en écoutant ça, je me suis dit, mais il y a des choses assez communes entre vous. Dans ce que vous racontez, dans la manière même dont vous êtes, tu vois, j'ai l'impression des gens assez simples. Comment tu présentes, tu vois, genre, Joule, on le voit jamais en marque de luxe et tout. Toi, c'est pareil, tu dis toujours que t'es en ASICS. Il y a un truc, finalement, je me suis dit, ah, ça a grave du sens. Après, vous avez bossé ensemble sur le classico organisé. Je comprends avec classico et très organisé. Donc, est-ce que c'est aussi quelqu'un qui, même si vous faites pas la même musique, en vrai, mais on t'a pu aussi, comment dire, te reconnaître en lui et dans ses textes ? Ouais, carrément, grosse inspiration, Joule. Ok. Tu l'écoutes encore beaucoup, enfin, tu l'écoutes beaucoup, c'est un mec que... Ouais, j'écoute toujours. J'écoute tout le temps. mais franchement, très fort et m'inspire beaucoup. Est-ce que sa productivité, elle est inspirante ou est-ce que toi, tu préfères pas sortir trop de projets, tu préfères prendre du temps entre les projets ou est-ce que t'aimerais bien te dire, vas-y, je peux sortir 4 albums par an ou c'est pas un truc... Si j'y arrive, si j'y arrive, j'aurais sûrement fait pareil, tu vois, mais lui, c'est... Je sais pas comment il fait, en vrai, la machine, clairement. Est-ce que c'est long pour toi de faire un album, justement ? Je pense qu'il faudrait que je change mes automatismes pour faire un album rapide, tu vois. Ok, d'accord. Parce que quand même, ma façon d'écrire, elle prend un peu de temps, tu vois. D'accord, oui, oui, il y a du taf. Mais si je me cassais moins la tête sur des rimes et tu vois, même le propos, je l'allégais, je pourrais faire plein de sons, tu vois, mais j'aime bien me prendre un peu la tête, je t'en fais. C'est marrant, à ta place, il y avait Danny Den qui était là et qui disait, moi, je cherche la belle rime et il disait, ma plus belle rime, je ne l'ai pas encore écrite. C'est comme ça qu'il réfléchit. Est-ce que tu as aussi ce truc-là, ce truc de trouver la belle rime, la plus belle rime ? Oui, clairement. Moi, c'est une belle image ce qu'il a dit, qu'il ne l'ait pas encore trouvée, c'est, tu vois. C'est quoi la plus belle rime de l'ESRAM ? Est-ce que tu en as une comme ça qui te vient ? Non. Non, trop dure ? Trop dure, oui. Ok. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai peut-être pas trouvée encore non plus. Oui, peut-être que tu ne l'as pas trouvée. Évidemment, il y a quelqu'un qui a l'air important, c'est PLK. C'est motivation de travail, lui, en fait. Tu vois, il est tout le temps en train de bosser. Même après tout le succès qu'il a eu, il ne s'arrête pas. Moi, quand je passe chez lui, il me montre des morceaux de fou qui ne sont pas sortis. Il ne s'arrête jamais. Même lui, c'est une machine. Je ne t'imente pas. Vraiment. Gros, gros bosseur Polak. Tu as vu son succès mériter 100%. C'était quoi ? Qu'est-ce que ça repentait pour toi de faire la cigale avec tout le monde ? Il y avait Polak, mais il y avait le Panama, plus d'autres personnes d'ailleurs. Qu'est-ce que ça représentait pour toi à ce moment-là ? On l'avait fait avec Panama BND, je crois, en 2016. Donc là, l'affaire tout seul et tout. En plus, moi, je n'avais pas de tourneur à ce moment-là. On a tout organisé nous-mêmes et tout. Donc franchement, c'était une belle fierté. En plus, il y avait ma famille et tout ça. Même eux, ça leur a fait comprendre qu'il y avait un peu de sérieux derrière tout ça, derrière toutes ces années de galère et tout. Franchement, c'était beau. À quel moment que c'était un peu au moment du Covid ? Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Premier confinement, je me suis acheté micro, ordi, tout ça. J'ai fait un petit EP chez moi, G31, qu'on a sorti hyper vite. C'était les premières cartes de visite un peu. Et franchement, c'est là que j'ai commencé même à me structurer un peu au niveau de mon entourage et tout. C'est vrai qu'après Panama, il y a eu une longue pause. Moi, je faisais des trucs de ma vie, mais pas des trucs que je vais montrer à tout le monde. J'étais dans mon coin, je faisais mes trucs et je voyais les gens avancer autour de moi, pas forcément dans la musique, même dans la vie. Et je me suis dit, en vrai, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est le rap et il faut se lancer à un moment. Comme t'as dit, le temps il passe et il faut pas trop le laisser passer non plus. Ça a été dur d'y aller en solo ? Parce qu'avant, toi, t'as connu des groupes, LDF, Panama Monez, et puis j'ai mis une meme de tes potes. Tu rappais avec tes potes à la base dans les open max, etc. Est-ce que ça a été dur d'y aller en solo et de se dire, bon, vas-y, maintenant, il n'y a plus personne d'autre en fait ? L'envie, elle n'était pas dure, mais après, le faire, c'était plus compliqué quand même. Parce que quand t'es en groupe, t'as moins de travail à fournir, c'est de la logique. C'est un couplet, c'est ça. Je pense que t'as vu l'impact sur Saint-Andréas. J'ai l'impression, pour moi, que pour toi, justement, il y a eu un changement à ce moment-là où les gens se sont dit t'arrives sur une des mixtapes les plus attendues de l'année. Ouais, ça m'a mis un coup de boost, que ce soit au niveau des gens et même moi-même, dans ma tête, ça m'a boosté. Je me suis dit ah ouais, il y a un truc. Et à cette période-là, j'étais encore dans des petits boulots de merde et tout. Et quand ils m'ont annoncé qu'il y avait le son avec Nekfeu qu'il allait sortir, j'ai dit ah as-y, c'est bon. Je me lance et tout, j'arrête. Tout ce que je fais à gauche et je me mets à fond dans le son. C'est là où tu t'es dit ce morceau ? Ouais, c'est à partir de ce son-là. J'y déclic. Est-ce que tu sais ce que t'aurais pu faire si t'avais pas été rappeur ? Non. Non. Franchement, je pense pas. j'aurais sûrement été dans la création. J'aime bien fabriquer des trucs, mais quoi ? Je sais pas trop. Tu fabriques quoi, genre ? Je sais pas, j'aurais fait des prods, des films, des dessins, tu vois. J'aurais été dans ce délire-là, je pense. Toujours eu un truc un peu créatif, artistique ? Je dessinais tout le temps, tout ça, tu vois. Ok, ok. Tu dessines encore ou pas ? Beaucoup moins. Tu pourrais pas faire dessiner une cover d'un de tes prochains projets ? Peut-être, qui sait ? Je trouve que c'est quelque chose qui est très présent dans ta musique, c'est cette manière où tu racontes la vie de quartier, ta vie en fait, ce que t'as observé, la vie des autres, la vie des proches, la vie des petits aussi, je trouve que tu parles beaucoup des petits de la nouvelle génération. Ça se voit que c'est important pour toi, de les accompagner, en tout cas, d'être là pour eux. Est-ce que pour toi, c'est ça le rap ? C'est vraiment ce côté-là ? J'ai l'impression que moi, tu l'envisages comme ça le rap, c'est vraiment raconter ta vie, la vie de ton quartier et qu'il y a vraiment effectivement un oeil un peu de presque de journaliste. D'ailleurs, souvent on disait ça du rap au début, le rap c'est un peu le ghetto reporter t'as vraiment ce truc-là, ce truc de, tu te poses et tu te décris ce qui se passe. C'est comme ça que toi que t'envisages ta manière d'écrire et de raconter les choses. Ouais. J'aime pas avoir des phrases trop personnelles des fois, du coup j'aime bien englober tout le monde dans ma phrase, tu vois, et même pour les gens qui m'écoutent, ça leur permet peut-être de se reconnaître un peu, tu vois. Mais ouais, j'aime bien ce délire-là rap caméra, tu vois. T'as du mal à te livrer, être un peu plus perso ? Ouais, un petit peu, ouais. Tu parles du quartier mais il y a toujours une envie d'évasion. C'est logique, hein. Ouais. Bah ouais, la cité c'est pas fait pour y rester. C'est comme ça que tu vois les choses ? Bah ouais. Après c'est bien de savoir d'où tu viens et tout, tu vois, de même toujours revenir à ses bases et tout, mais le monde, il est trop grand, tu vois, pour rester dans nos petits quartiers comme ça, il y a tellement de choses à voir. Moi j'ai envie de voyager, voir d'autres cultures, d'autres trucs, tu vois. T'as toujours eu cette envie-là ou c'est quelque chose que t'as maintenant aussi en grandissant ? Je pense que je l'ai toujours eu mais je m'en foutais un peu, tu vois. Et là, comme je prends un petit peu de l'âge et tout, tu vois, j'ai envie de voir ailleurs. Ouais. Justement, je m'en foutais un peu, est-ce que t'as l'impression d'avoir perdu du temps ? Parce que je reviens sur cette histoire de temps, c'est important, tu vois, je trouve dans ta musique le temps, le temps qui passe, la peur d'en manquer ou d'en perdre. Est-ce que t'as l'impression d'avoir perdu du temps dans ta vie, toi ? Honnêtement, je sais pas, t'as vu, y'a que Dieu qui sait, j'aurais fait ça avant, peut-être que je me serais mis moi-même des bâtons dans les roues, j'aurais pas été prêt, tu vois. Peut-être si j'avais trop attendu, ça aurait pas été le bon moment. En vrai, on n'en sait rien, tu vois. Le but, c'est de se lancer et plus trop regarder derrière, je pense. Quand tu sors un projet comme le dernier projet, c'est quoi le... Tu disais, du coup, que t'avais aussi envie de toucher d'autres gens. Non, bien sûr, j'ai envie de m'ouvrir, de... d'ouvrir un peu mon rap, changer plein de trucs, mais pas du tout au tout non plus, tu vois. Faut que ça reste moi, je veux garder mon authenticité, ma façon de faire. Et dans ma manière de rimer, j'ai... Comme je te disais, c'est un peu un automatisme. Genre, les rimes, elles sortent comme ça et j'ai du mal à le faire autrement, tu vois. Donc, pour le moment, je pense que ça va rester un peu comme ça, tu vois. C'est qui le rimeur qui t'impressionne le plus ? Est-ce qu'il y en a un ? Ou des rimeurs, ceux que tu dis « Ah, ils sont chauds ». Parce que je pense que toi, tu fais partie des gens qui peuvent impressionner les autres, tu vois, qu'on parle de... D'ailleurs, Dean Burbigo, il était là et pour Audisant 2, il t'avait invité, il t'avait cité comme un de ceux aujourd'hui qui est le plus chaud. Est-ce que toi, il y a des gens comme ça qui te mettent, on va dire la pression, mais un peu quand même, tu es en mode « Ah, lui, là, Bah, actuellement, ouais, bah, Jean, gros rimeur et toute leur équipe, Alpha, tout ça, tu vois, ils ont tous ce délire-là de rime pointilleuse, tu vois. Carrément. Ça se fait de moins en moins quand même, tu vois. Tu trouves que ça se perd un peu ? Un petit peu, ouais. Il y a toujours des mecs qui représentent ce truc-là et tout, mais c'est pas forcément... Et même Thay, un nouveau qui voudrait arriver, je lui conseillerais pas forcément de faire ça, tu vois. Pourquoi ? Ça marche moins ? Pas forcément une sorte de marché, mais il faut le vouloir, il faut aimer ce truc-là, tu vois. Et ouais, il y a peut-être un délire de ça marche moins aussi, peut-être. Je sais pas. À voir. Il y a des mecs qui mettent des claques, mais en général, c'est pas trop sur les rimes, tu vois. C'est plus sur des trucs que moi, je fais moins. C'est vrai qu'on parle d'un moment, c'est le grunt. Bah, moi, j'avais déjà fait grunt avec LTF et avec Panama. c'était pas la première fois. Et tu sais, c'était le grunt classique, quand c'est venu le moment de faire le mien, je voulais pas forcément reproduire ce schéma-là, je voulais peut-être amener un truc un peu différent. Et bah, du coup, on est resté un peu dans ma DA, donc quartier, hall, et eux, ils ont accepté. Car moi, c'était grave chaud de le faire, donc ça collait bien, tu vois. Est-ce que, est-ce que tu parles du quartier, est-ce que, et en même temps, t'as dit, ouais, l'envie, c'est aussi de le quitter. Est-ce que t'as peur que le jour où tu le quittes, t'es peut-être moins d'inspi ? Je pense que c'est obligé. Ouais. Le quartier, c'est une source d'inspi de fou, tu vois. Puis qu'il y a pas fait beaucoup d'années aussi. Ouais, et même les gens, tu vois, pas forcément le lieu, mais même les gens, des fois, t'es posé, un pote, il va te dire une phrase ou une réflexion, toi, ça va t'amener sur une idée de rime ou de... Donc, ouais. Après, je pense qu'il y a de l'inspiration à prendre partout, demain. Demain, si je suis à l'autre bout du monde, chez les Inuits, peut-être que je vais trouver des idées sur ça, on sait pas. c'est possible. Là, t'étais en vacances. Est-ce que quand tu reviens de vacances comme ça, est-ce que ça t'inspire ? J'y trouvais pas mal d'idées et tout, quand même. J'étais en Thaïlande, rien que les noms des villes et tout, ça peut être... Rien qu'avec les noms des villes, toi, tu vas avoir plein de multi à faire. Ouais, il y a toujours un truc à trouver, tu vois. Mais juste le fait de changer d'esprit, voir autre chose, je pense que pour le cerveau, c'est bien, tu vois. bien sûr. Des fois, juste même ne pas chercher Dream, ça peut, tu vois, après quand tu te remets un peu, ton cerveau, je sais pas, il est plus fluide, on dirait. Est-ce que des fois, tu penses trop au rap ? Ouais, des fois, ouais. À la fin de la création du dernier album, c'était le rush à fond, tu vois, il y avait tous les petits morceaux à finir, les trucs et tout, et j'avoue, j'avais la tête que dans ça, tu vois. C'est dur, un peu ? Ouais, c'est un peu dur, ouais. Des fois, t'as envie de faire une petite pause, tu vois, mais faut pas en vrai. Il y a une autre passion, je pense, je sais pas, son intérêt en tout cas que t'as, c'est le foot. Toi, j'ai aussi le sentiment que ta génération, c'est Ronaldinho. Ouais, bah en vrai, c'est ça, c'est un peu comme le rap, début collège. Ouais, Ronaldinho, mais après, c'est pas très original, je t'avoue, on était tous fans de lui, tu vois. Ouais, ouais. Mais, ouais. Ok, mais non, mais c'est intéressant parce que c'est un technicien aussi. Tu vois, c'est quand même, tu vois, c'est quand même, t'as pas fait un avancant qui marque plein de buts, c'est un mec qui était élégant, technicien, c'est une vision du... C'est un mec qui t'a fait pas beaucoup en plus, tu vois. Donc, c'est encore plus impressionnant. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que tu te considères comme un bosseur ou que t'as l'impression de pas beaucoup bosser ? Enfin, comment tu vois ça si on compare avec Ronaldinho, par exemple ? Je pense que je bosse plus que Ronaldinho, mais j'ai moins de talent que lui. Ok, tu vois ça comme ça. Ouais. Mais après, je suis pas le plus gros bosseur de la terre non plus, tu vois. Des fois, j'aime bien mettre un peu de côté, me poser, prendre du temps pour moi. mais c'est un travail maintenant, tu vois. Donc, je suis obligé en vrai, tout le temps. Et c'est un plaisir aussi. Oui, Tant que c'est pas forcé, tu vois, je bosse. Ouais. Il y a... T'as dit, moi, je crois que dans l'histoire, t'as parlé d'authenticité. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je pense qu'on cite beaucoup quand on parle de ta musique, c'est le côté authentique. Ouais, moi j'aime bien parler de trucs réels que je connais, tu vois. Je sais que j'ai un avis carré dessus. Après, chacun fait ce qu'il veut, frérot, tu vois. Bien sûr. Si y'en a, ils veulent raconter une vie qu'ils n'ont pas eue, je peux comprendre, tu vois. C'est tout à leur honneur. Moi, personnellement, si j'écoute un son de moi ou je sens que la phrase, elle ne me correspond pas. Tu peux pas la laisser. Ouais. Tu pourrais imaginer le faire genre sur un morceau, genre raconter un truc fake, un storytelling ou c'est même pas un truc qui te fait kiffer ? Ouais, dans un cadre storytelling ou tu vois, si c'est le thème. Ouais, je pourrais m'inventer une vie. Mais genre, ce serait assumer que c'est pas ma vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Sinon, c'est impossible. Impossible, je sais pas, t'as vu, on verra bien, mais pour le moment, je le vois pas comme ça du tout. Comment on fait pour essayer de renouveler son style ? Est-ce que c'est toi qui parles avec des producteurs, qui écoutes beaucoup de choses ? Comment t'arrives et t'essayes de te challenger et te dire, vas-y, là, il faut que je propose quelque chose de nouveau ? Franchement, on teste, on fait plein de trucs et on voit. y'a pas vraiment de recettes magiques pour se renouveler, t'as vu, faut essayer. Est-ce qu'il y a plein de trucs que t'as testé, genre, si t'es éclaté ou t'aimais pas et tu les as mis de côté ? plein de trucs. Des sons d'électro, rien à voir. J'ai tenté, tu vois. L'EFREM sur l'électro ? Ouais. J'ai essayé plein de trucs, tu vois, mais pas encore assez carrés. Ouais, mais après, peut-être que, je pense qu'il y a des choses parfois que tu peux kiffer mais qui ne vont pas à toi ou que tu trouves autre chose. Ouais, c'est ça. Il faut essayer de ça, quoi. C'est comme un sparring, en fait. T'essayes des trucs, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a un Olympia qui est annoncé pour le mois de mai. Ça, c'est le 17, 15, je ne sais plus. Même moi, je ne sais plus. Un Olympia, on va juste dire un Olympia. Qu'est-ce que ça représente pour toi aussi, parce que tu as fait la figale qui a été un succès, on peut le dire, qui a été complète, enfin, a craqué. Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire un Olympia ? C'est la suite logique. Ouais. Tu vois, si je ne brûle pas d'étape, ça fait sigale, Olympia. Et en vrai, j'espère que ça va continuer d'évoluer. On verra bien, tu vois, par la suite. Mais, tu sais, c'est une salle mythique un peu à Paris. C'est clair, en France même. C'est ça. Dans une carrière, c'est beau de le faire. Ouais, carrément. Je pense que c'était le bon moment, tu vois. Et comment tu vois un peu la... Là, tu viens de sortir un projet et l'idée, c'est de vivre avec ce projet-là, bien sûr, mais on parlait tout à l'heure de la productivité de Joule qui sort plein plein de projets. Est-ce que toi, tu es dans un moment où, tu sais, comment dire, le format album, c'est important, donc tu ne vas sortir que des albums. Est-ce que tu peux imaginer faire des EP ? Est-ce que tu réfléchis un peu à la suite ? Est-ce que tu peux nous dire où ça reste confidentiel ? Mais comment tu vois un peu la suite pour toi ? On y réfléchit beaucoup, tu vois, avec mes frérots, tout ça, mais en soi, je pourrais très bien revenir avec un EP, une mixtape. Je ne sais pas, dans ce truc-là, album, forcément. En vrai, je ne sais pas, moi, je suis un mec, je fais au feeling. Quel diff tu mets aujourd'hui entre une mixtape et un album ? Parce que, Wesh Enfoiré, c'est une mixtape, le dernier, c'est un album, je dis le dernier parce qu'à chaque fois, le titre, je galère à... Tu peux que j'ai lu, tu peux que j'ai lu, c'est pas tout le monde qui arrive à l'assimiler, je te comprends. C'est normal. Mais quelle différence tu fais, toi, entre... Moi, en vrai, la différence, je l'ai fait à partir du moment où il y a du physique, tu vois. Wesh Enfoiré, on n'avait pas fait de physique, c'était que sur les plateformes, donc je le voyais comme une mixtape, tu vois. Là, on est venu avec des précommandes physiques, il y avait du merch avec et tout, donc, tu vois. Moi, je le fais sur ça un peu, la distinction, mais en vrai, ça, c'est des noms sur des étiquettes, tu vois. Tu peux le vendre comme tu veux, ton truc, tu vois. Est-ce que ça a été... Quand Wesh Enfoiré sort, ça a... Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, en tout cas, ce projet et qui même ont continué de le découvrir, je trouve, avec le temps. Est-ce que tu as été surpris du succès au moins d'Estime, les ventes, je ne sais pas combien ça a fait. Autant sur le dernier, on sait, on a vu qu'la première semaine, c'était une belle première semaine que tu as faite sur le dernier. Wesh Enfoiré, je ne sais plus du tout, mais en tout cas, les gens en parlaient, il y avait un succès d'Estime. Est-ce que ça t'a surpris ? Comment tu as pris ce moment-là ? Parce que je pense qu'après l'EP, c'était aussi un moment important pour toi. Puis il y avait Alpha, PLK, tu vois, il y avait un truc un peu plus costaud, je pense, que tu présentais. Comment tu as vécu cette sortie à l'époque ? Bah, c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus niché. Il y avait moins de gens autour et tout. Et comme tu as dit, ça a été bien reçu, ça n'a pas explosé, mais au niveau des retours et tout, c'était super fort. Pour moi, j'étais content de ouf. Et ouais, je ne sais pas trop. Ça t'a mis la pression pour le prochain ou pas ? C'est facile avec lui, tu vois. Il n'y a pas de question quand vous vous rappez ensemble, genre ça va vite. Et même, tu as vu, pour l'album, j'avais demandé à des gens, il y a eu des noms, tu vois. Donc des fois, c'est pour ça qu'avec Polak, tu vois, je sais qu'il n'y aura pas de noms, tu vois. Est-ce que c'est le mec avec qui c'est le plus simple pour toi de rimer, genre vous vous connaissez par cœur ? Ou il y en a d'autres comme ça avec qui tu as une complicité aussi forte ? Hum... Ouais, je pense que c'est un des seuls. Ok. Je pense que c'est un des seuls. Les Sram, merci beaucoup. Merci frérot. C'était un plaisir. Un tueur. Force pour la suite, pour Olympia, pour tout. Un tueur. Merci beaucoup. Force. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour. également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada